nous sommes partis directement dans la draft vitality b le géant peut-être de ce spring split en lfl contre la team de gladiateurs la team au plomb les nouveaux arrivants normalement c'est un peu l'épreuve des flammes ouais c'est pas évident pour les au plomb en vitality en blueside il va falloir sortir une énorme game après le meilleur joueur je trouve enfin d'un league avait été bon mais peng avait été très bien la lumière dans le noir des au plomb et pourquoi pas insister sur la mid lane je pense aussi que c'est peut-être le point faible si on peut appeler ça un point faible des vitality qui sont excellents à tous les postes vraiment ça va être ça va être très dur ça va être très dur pour les au plomb mais peng notamment sa sindra qui n'est pas ban qui implique sur lequel il nous avait émerveillé notamment dans son match contre les bds avec tous ses cancels tous ses cancels de diana mais même ça s'est raphine oui oui ça s'est raphine il avait été très bon avec trèche du coup et bien trèche ça annonce une un gros 2v2 du côté des vitas alors est-ce qu'on prend on subtilise la jinx du côté au plomb c'est toujours l'afelios au pire si on peut prendre un jean voilà ok jean qui est généralement la réponse à jinx qui va devrait être pique en deux trois mois qu'on se dirige vers un aphelios pour j'esclat est-ce qu'est-ce qu'on peut prendre le jungle avec viego en fait l'issing jinx par exemple pour l'évita skins est un habitué il y a le xin voilà le xin tout simplement qui est très très pris en ce moment la jinx qui va bien avec et bien écoute c'est un début de draft parfaitement solide et ce qu'il ya de plus méta est-ce qu'on prend un autre silus contre trèche ou alors est-ce qu'on va chercher un mid laner par exemple la sindra justement pour avoir un gros devait de mid jungle avoir à mettre pecs dans les meilleures conditions sindra jean en plus il ya un bon potentiel de one shot à distance j'aime beaucoup j'aime beaucoup effectivement le le sindra viego en mid jungle et finalement ce sera une leona ça fait une une laine un peu passive avec le jean en début tu prends un peu l'eau à cause du push à la roquette de de jinx mais ça finit par s'inverser en fait je pense c'est pas forcément dégueu mais 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 j'ai peur que ça se peint c'est qu'ils vont pas bousculer trèche et jinx en early game c'est jack troll et après ils vont se faire bouche ils vont ils vont pas vraiment pas ils vont se faire au scale tout simplement la question c'est est-ce qu'on banne sindra pour les vita le ban gragas ok entre darlick les gragas au top qui fleurissent en ce moment ouais avec des builds très variés d'ailleurs on en voit des temps des ap ça commence à se recentrer sur le came cake et le film boulou winter maintenant le camp tank donc qui gagnent en popularité chaque jour mais j'ai vu j'ai vu aussi du 1 ever frost film boulou winter tout à fait ça existe vraiment et j'ai eu de tout et effectivement ça va finir par converger comme souvent dans la méta on a vu ouya se faire dépecer sur sa top lane aujourd'hui du côté de lck ouya j'ai l'impression qu'il se fait souvent dépecer et et sinra donc du coup qui est ban malheureusement pour les haupons alors je suis assez curieux de savoir ce qu'ils vont récupérer il ya beaucoup de bannes sur la top lane est-ce que j'ai paix en bref vita je pense que je soupçonne qu'ils essaient de pique j'ai paix est-ce que renecton qui est pas trop prisé par raison qui dans d'autres ligues par exemple en corée on aborde la deuxième année il est toujours à 100% de bannes là bas donc le pique est beaucoup moins utilisé du côté de l'occident et une zoé pour ping alors effectivement ça pourrait être renecton pour zyganda mais non 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 mais en vrai gp c'est pas de gp c'est très fort compte à la fois contre à la fois jean et zoé or yana on est sur du gros front to back classique avec des vaches alors renecton est fine or on est fine en fait or on est bien aussi parce que tu peux pas te faire bloquer et t'es contre jean et zoé les piques sont tous bons pour pour vita jacques blind bof non plus et le gangplank de zyganda et le gangplank de zyganda finalement du qui est heureux bah j'adore le pic et je sais que zyganda le joue bien mais un peu styling quand même leur draft qui tient la baraque entre jeans or yana et gangplank l'avantage avec gangplank c'est tu peux tempo énormément ils ont des champions qui tempo beaucoup en face en face ils peuvent accélérer en face en face pour le coup il va falloir gagner leur ligue avec le renecton du coup et bien elle est au plomb ils ont un timers sur la tête si à 15 minutes je dirais ils seront pas au moins trois cagols devant c'est perdu le truc c'est que actuellement bien joué du début à la fin une compo agressive en early mid c'est très très dur c'est vraiment très très dur là où le le scaling est peut-être plus facile qu'à d'autres périodes de league of legends à atteindre j'en veux pour preuve que c'est la stratégie qui avait fait les damoines tout de même donc c'est leur premier gang de ce matin qui était parti sur quelque chose d'early game ils se sont passés à côté ils ont fini tout le bo en scaling donc c'est pour ça que au plomb étant un peu le petit poussé de cette rencontre c'est un très 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 gros défi qu'ils se sont mis sur les épaules ouais et moi je suis content qu'ils le fassent je suis content que tu vois parce que là mon avis s'ils jouent le scaling ils ont une chance de gagner mais c'est vraiment du flip ils ont en fait l'occasion d'avoir la game entre leurs mains contre une équipe comme vita c'est à eux de pas faire l'erreur donc bon c'est risqué c'est sûr et moi je trouve c'est au moins dans la démarche c'est assez courageux et ça va montrer vraiment une bonne progression c'est ce genre d'optique qui permet de progresser pendant le split j'espère pour eux que ça va marcher c'est peut-être pour ça que la zoe sur la mid lane c'est pas si facile que ça à mettre en place ou c'est moins facile à mettre en place qu'avec un viego où on aurait pu chercher peut-être un 2v2 mid jungle encore plus fort pour prendre l'ascendant donc j'attends de voir un petit peu peut-être avec un listing ça aurait été encore mieux après ça leur donne un petit un combo à prendre en team fat c'est à dire que là ils vont essayer de one shot avec zoe jean si viego arrive pour prendre le reset ça peut enchaîner attention à ce gp qui va vraiment pouvoir les freiner avec son ulti pour pour cancel des rotations sont sa force en early game bref ça va être une game je pense assez intéressante en tout cas les deux prêtes les deux équipes qui sont prêtes à rentrer dans la game vitality contre la team au plomb c'est maintenant et on est rentré dans la deuxième game de la soirée le défi au plomb peuvent-ils réussir à faire un retomber la draft scaling de vitality et bien il va falloir le faire tomber rapidement rapidement avec beaucoup de pression sur brunesse je pense qu'il faut il va falloir attaquer assez rapidement d'abord la mid lane pour ensuite débloquer alors la question c'est est ce qu'on veut bouger le gp s'il y a de le dive mais c'est jamais évident contre un gp avec un reinecton parce que gp est quand même très fort dans les premiers niveaux on va essayer de gank a fait jing stretch il ya une cleanse il ya la interne peut-être early essayé d'aller bousculer la botlane pour ensuite basculer sur le topside ouais c'est c'est dur l'agression sur la botlane et c'est parti le premier pour parler une minute dix-huit il n'y aura pas de back pour darlick ouais et pas de et on joue gras pas du côté de ziganda c'est honteux il va attendre la vague de sbire on a un starter topside pour le xin qui va aller vers la botlane qui devrait avoir le push normalement le gp peut avoir le push reinecton c'est difficile pour lui de le gratter botlane c'est à priori a fait jing stretch je dirais avec la roquette à terme et de toute façon darlick tant qu'il n'est pas niveau 3 il va avoir un peu du mal à jouer dans gp effectivement c'est très compliqué déjà le level 1 est tellement fort pour gp parce qu'il a son passif son q et reinecton est un champion effectivement qu'à partir du niveau 3 quand il peut faire sa rotation complète et mid lane basse mid lane c'est généralement l'avantage de zoe mais petit à petit oriana peut prendre l'avantage dans le match up même prend d'ailleurs c'est pas peu elle prend l'avantage dans le match up et du coup l'évita qui sont en train de mener qui scale et qui stack une énorme wave alors qu'est ce qu'on veut en faire de cette fois est ce qu'on va taper une plate j'y crois pas à ce dive sachant qu'il ya un full full clear du côté de skins je pense pas qu'on puisse dire effectivement donc c'est la question c'est ce qu'on va reset après cette wave du côté vita reset qui leur permettrait peut-être d'acheter un kill alors je sais pas si ça fait assez de gold peut-être pas avec son futures market je ne sais pas j'ai plus en tête le chiffre et du coup on va faire on va crash de énorme wave bot et top du côté des vita mais ça va que sur la mid lane pour l'instant c'est donc on a le viego pareil qui est en train de finir son full clear il a été ping j'ai pas eu le temps de voir s'il avait des wards je crois pas et sans doute en tout cas et du coup ce sera une plate enfin une début de plate pour l'évita et un bon trade aussi qui est pris sur absolute alors c'est maintenant en fait les hoplons ils perdaient les premiers niveaux maintenant c'est là où leur trap va commencer à prendre un petit peu son plein potentiel on va avoir un stacking top qu'est ce que va vouloir faire brunesse c'est lui qui a les clés de cette partie il faut qu'il met du rythme c'est vu c'est vu zygenda qui a posé sa ward il le c'est brunesse il arrive avec le bruger voilà il va juste fogg prendre le carapater reset zygenda va être obligé de respecter ce timing alors peng sur la mid lane qui s'en sort pas mal pour l'instant mais on a un peu de changé du côté de diplex il va pouvoir reset au pire la peng voilà un peu d'agression de darlick qui va vouloir crash et il cherchait probablement un reset ouais zygenda qui va être forcé de lester le crash effectivement à darlick je dirais qu'il n'est pas forcément obligé de reset on n'a plus de potion du côté de zygenda et il reste et il reste c'est vrai qu'il a du sustain il a son doran shield bon après zygenda il peut toujours spammer du cookie des pour parler c'est ça mais quand c'est un petit peu long mana les cookies qui vont lui permettre de tenir effectivement les mid lane alors on va avoir un avantage en tp du côté de peng bon c'est plus du tout aussi utile qu'à l'époque on le rappelle pour pour ceux qui débarquent un petit peu le téléport a été nerfé en ce début de saison et on ne peut plus tp où on veut à part sur peu tp que sur les tours alliés et tout c'est un petit peu c'est pas c'est beaucoup moins fort tout simplement attention là on a on a enlevé la vision et cette wave et bien elle push légèrement vers au plomb en vrai est ce qu'on aurait pas dû laisser ce canon push un petit peu plus du côté de tiger après ils ont plus ils vont jouer safe là du côté des hauts plombs effectivement avec a priori brunesse qui va finir son clear bot side et je veux dire prendre son reset mais pas du tout il en vient donc il va repartir sur un full clear ouais top lane on se fait un petit peu chasser du côté de darling qui est derrière zygenda en farm et c'est d'ailleurs on n'a pas noté le presse d'attaque qui n'est pas toujours conventionnel alors est-ce qu'on est-ce qu'on va tenter une agression du côté des hauts plombs là peng qui commence à avoir des prix au mid la bulle peut-être ah c'est pas mal est-ce qu'on peut mettre un petit quelque chose l'astropong ça va devoir faire des mercures improbablement du côté de diplex l'agression le flash out de peng skins qui pourra prendre le kill au moins à l'arrivée de brunesse plus de flash pour peng il a sa tp pour revenir heureusement qu'il meurt pas peng sinon je pense que la partie était très compliqué pour aller au plomb on est déjà 400 gold derrière on va reprendre une plate bot après cette wave je pense du côté des vita la bot lane vita qui est très très forte on le sait c'est peut-être en lane je pense que c'est la meilleure duo lane de la compétition ouh tiger c'est pas mal fait là les pyromacheurs les chompeurs qui ont failli être catastrophiques là on aurait pris un gros chug sachant que non j'allais dire on a fait le reset mais non en fait du côté de tiger tiger effectivement qui est coincé là attention skins brunesse qui sait que peng est en soutien avec un superbe éviscérateur qui avait été récupéré et on a une priobot un jack troll qui a commencé à bouger d'ailleurs absolutes qui va prendre le trade attention jack troll qui a pris déjà son flay son grab la lanterne et c'est un flash qui est pensé sur absolutes ouais il avait pas la prio absolutes ouais absolutes qui était là en scouting il attendait s'équipier attention peng on voit quand même que c'est lui qui essaie de mettre du reach sur sur diplex malgré le gang qu'il a reçu il est 10 farm d'avance c'est c'est lui qui doit essayer de faire quelque chose mais c'est silence déjà en train de prendre vraiment l'eau regardez sur le top side on est à 15 cs de retard bot lane on est derrière aussi on est une bonne grosse wave derrière et d'arlic qui est en train d'agoniser à sa tour sous les coups de ziganda il va peut-être passer attention l'ultiquette est claqué il y a peut-être quelque chose à faire flash out c'est quelque chose du côté de brunesse le flash in et il va y passer ziganda le first blood pris par la team au plomb qui lance leur partie c'est très très bien et c'est viego qui prend le kill c'est encore mieux ouais j'étais en train d'y agoniser j'avais absolument pas vu l'arrivée de brunesse et du coup d'arlic ben ça c'est très bien ça c'est très bien on c'est la force du reinecton on réussit à setup un bon gang là en 1v1 il était aux portes de la mort mais brunesse qui eh bien vient faire sa première apparition et il le fallait il fallait vraiment noah que brunesse vienne on se lance et un kill sur le viego c'est viego qui doit snowball c'est pas le reinecton c'est pas le snowball du reinecton qui va empêcher le scaling de vita le reinecton c'est un bouclier humain tout simplement il est vraiment là pour créer de l'espace ruché sur oriana et jinx pendant que son équipe fait le travail donc c'est c'est vraiment ce qui pouvait se passer de mieux pour au plomb ça leur permet de repasser un petit peu au goal de reprendre un petit peu de farm ouais c'est ça fait beaucoup de bien ça on respire un peu mieux à côté au plomb complètement alors à part compte il ya ziganda qui a encore son ultimate au contraire de darlick avec le hérald qui va arriver d'ici une quinzaine de secondes une wave qui est en train de crash vers le top set du côté vita est ce que l'évita pourrait pas utiliser ça pour commencer un hérald directement là dans dans une dizaine de secondes on voit que la botlane des au plomb est déjà en déplacement mais darlick en train bah encore une fois ce qu'il n'a pas forcément changé la donne il se fait démolir sur le top side il faut qu'il arrive à trouver un peu de succès sous la tour c'est tellement dur et même ziganda il pourrait éventuellement avoir à l'état une bonne succession de barils il n'y a pas de dominus un ulti par dessus c'est effectivement très dangereux pour darlick comme situation ouais on va pas utiliser ce push top pour essayer de faire un hérald il aurait mérité un dive la darlick un ouais sans huile sera peut-être plus marché les dégâts avec la brillance la pointe de l'immortel mais là il va mettre un triple baril ah non et l'autre était fini le travail mais darlick arrive à sustainer un petit peu on sent un ziganda il a envie de prendre ce solo kill complètement complètement il a peut-être un peu loupé son son combo de baril là dessus et finalement les vita qui vont utiliser bien le le laning de ziganda pour en faire un hérald c'est là l'avantage de cette équipe c'est qu'elle a beaucoup d'avantages qu'elle a uniquement grâce aux à la phase de lanes que ce qui est généralement le cas quand il y a vraiment une différence de niveau individuel après on peut jouer en cross map oui on perd ce héros de la faille on vient jouer le dragon extech pour pour team au plomb on va peut-être pour en mettre un peu de pression sur la jinx mais je pense que c'est pour ça que jack troll il le sait il voit qu'il ya du cross map il va pas aller vers ce qui peut se faire habituellement vers le héros de la faille pour soutenir son jungler il va directement revenir vers gescler ouais effectivement la la balle d'éviter les vita qui savait que le hérald serait pas du tout contesté et du coup eh bien on se permet de jouer sur les trois lines ce qui fait qu'on ne peut pas prendre de plate en retour du côté de du côté d'auplomb il y a un récol un peu tardif peut-être on n'est pas sûr et du coup c'était absolu non qui va cancel son bac mais c'était compliqué attention il ya gros danger pour gescler il ya très cher roaming il pourrait prendre un gros ligne mais on manque d'informations je pense pour tiger et absolutes et il y va tout de même la cleanse non il ya une lanterne pas de panique chez gescler c'est vrai que non il n'y a pas le niveau 6 pour absolu tout en pour moi l'obpm gescler de pack lance là dessus mais il ya pm est un peu de jeunes au fond de ton coeur même si tu as décidé de tuer le zoomer qui est en toi c'est marrex ne compte pas comme un zoomer encore c'est très ton est un zoomer ami ami chemin marex marex ça va encore marex en fait est à cheval entre le zoomer et le boomer et et du coup sur cette game et bien on est encore enfin je parlais 3k gold à 15 minutes ça m'a l'air mal barré surtout qu'on va prendre le hérald sur ce push en plus comme on était en retard en reset du côté de plomb et bien la botline des vita qui va pouvoir les deux plates into la première tour saturday game qui n'a pas tenu ses promesses on a simplement 20 femmes d'avance en ligne du côté de peng malgré le gang mais on n'a pas vraiment pas vraiment plus décalé non c'est c'est un peu rude c'est un peu rude c'est loin d'être fait encore on va toujours avoir un très bon millième à jouer mais c'est vrai qu'on met beaucoup de rythme pour vitality il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'erreurs à venir contester à moins que ziganda ziganda contre darlik qui vient prendre son solo bolo alors c'est un trade kill probablement l'avantage du grand planque complètement mais 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 c'est bien on a à ce point la dominance du côté de darlik on montre qu'on n'a pas peur de prendre le solo kill sous la tour au bout du compte tous les trades en 1 pour 1 ou en 2 pour 2 en tout ce que tu veux à égalité sont à l'avantage de vita parce que ça temporise la gamme mais mais bon on va voir au moins alors là où c'est quand même un avantage c'est que du coup pas d'ulti de gp donc si jamais ils font un play autre part sur la map et ben on n'a pas soucié de ça attention peng est ce qu'on pourrait trouver quelque chose sur diplex il manque du monde il manque une leona le fameux roaming leona éruption solaire sur une oriana c'est quasiment un flash obligatoire et du coup il ya la gang squad viego leona qui va peut-être chercher zygenda il garde son orange le flash de zygenda la lance le q spell éruption solaire trop de contrôle ouais c'est bien joué de la part des au plomb quand même on a bien touché parce que on était enfin c'était sur le fil ce kill et ça passe zygenda qui fait qui fait l'erreur là dessus et que j'ai mis dans ma fantaisie il est en train de me troll ma fantaisie c'est magnifique et celle de traitons qui a mis à zygenda les mauvais choix n'écoutez jamais traitons sur ses choix fantaisie t'as fait un stream choix fantaisie d'ailleurs j'ai fait un stream ce matin effectivement où j'ai découvert de la fantaisie et voilà mon premier choix pour l'instant qui n'est pas payant et levita par contre j'ai ce qu'il se met bien ça fait il a pris les cinq plate bottes il a dû je sais pas si il y en avait cinq encore mais peut-être oui là ce qu'on appelle là c'était un début de dinitas renegades gigantesque la geste là pour les connaisseurs tu te souviens de ce play où deux morts pas de quatre morts dans la dans la game mais personne à de kill c'est ça où il y en a deux d'un côté qui meurent bottes sous la tour en essayant de tuer la tour ils la finissent pas et pendant que les deux autres adverses se tuent sur le hérald parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus dur de faire un hérald je pense que c'est une des mes bonnes les plus grandes bangers game de tous les temps ouais c'était n'importe quoi ça c'est vraiment un joyau en une pépite de na c'est pour les plus vieux rappel de rideau zygenda zygenda qui va probablement mettre une mort supplémentaire pas sûr pas sûr pas sûr et l'éruption solaire il ya trop encore une fois il ya trop les petits pas de zygenda ça ne suffit pas ah il avait gardé le range pour ça je disais pas si il avait gardé le range jusqu'à la fin mais plus de flash et du coup ça fait quoi ça lui donne un 4 c'est le score le score de la game c'est de les stats de zygenda et on se fit sur le sur le gp un gp crois moi quand ça commence à feed ça fait beaucoup expert expert et en tant qu'otp gp j'ai depuis le début de la saison j'ai pu lâcher j'ai eu l'occasion il s'avère que j'ai pu lâcher mes deux quinze voilà ça a été fait il n'y a pas grand chose à faire contre ça là pas d'ulti pas de flash et pourtant il en esquive des choses un là dedans ça fait les bons barris a fait des arrêts c'était pas trop mal joué mais le flash final de léonard je pense qui crucifie ses espoirs mais du coup bon son équipe c'est que son équipe prend beaucoup en cross map et l'évita reste largement devant est ce que c'est qu'ils sur gp vont pouvoir faire la vie parce que le gp forme quand même sur les fantaisie league ça fait la diff voilà j'ai l'impression voilà je veux pas mettre un blâme sur qui que ce soit j'ai l'impression que là on est surtout en train de fusiller ma première journée de fantaisie league comme un doigt d'honneur à son ancien coach aïe 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 il tienne encore au plomb il tienne il tienne ce viego est très très bien dans la partie ça peut être la surprise ça peut être on se rappelle du pinta skins viego ça peut être le tour de brunesse c'est vrai c'est vrai que au skin vous avez fait un énorme pinta avec son viego 3-0 pour lui allez peut-être sur sur un combo zoé viego et on est sur deux drakes et là les croise les doigts les au plomb et ce soit le kem kek aïe la game est changé et là il ya une grosse grosse condition de victoire qui vient d'apparaître pour la team au plomb avec je pense ces zones qui vu leur composition très blitzkrieg très rentre dedans est largement avantagé par la disposition de la carte complètement complètement ça on va voir si c'était vraiment si opé que ça c'est tout parce que là j'ai vraiment j'ai envie que le leo plomb elle à soul pour voir si une équipe quand même plus faible avec une draft qui se fait complètement où ce qu'elle ça réussit quand même à revenir la semaine dernière on a eu le bonger caché de 50 minutes ou mais non c'était en lc où les sk gaming ont failli perdre failli perdre avec ce dragon et ont fini tout de même par gagner ils ont failli mais il ya eu un moment ils avaient kem tech elder nashor et avec et et push bot l'inhib et ils se font tuer donc comme quoi il peut se passer beaucoup de choses deuxième héros de la faille pour vitality qui continue d'engranger des gold façon vitality tant qu'ils sont pas derrière au gold ils sont ultra bien dans la partie complètement et surtout que j'esclat lui continue d'avancer sur ses items on s'est permis en plus de go kraken pas de gale force dans cette partie donc énormément de dégâts pour ces sk à partir de trois items la yam est perdue on va dire pour pour cette jinx elle est gagnée pour jinx et perdue pour leo plomb avec un petit rêche en soutien il ya une très belle front lane une oriana qui amène aussi un peu plus c'est vrai que ça va être dur il n'y a pas non plus énormément de choses pour venir la chercher le red necton c'est à terme c'est pas suffisant et bon certes ce viego est monstrueusement bien mais il va devoir jouer des pieds et des mains pour venir la chercher pour l'attraper faut déjà aller loin ils n'ont pas grand chose pour y aller il faut la cc et à la me cleanse c'est pas gagné du tout enfin bon on va voir attention l'évita là on est oh c'est pas mal là ce qu'ils font ouais oh c'est pas mal oh le trap le piège se referme complètement skins car il va temporiser avec son gzid mais absolu t'es peut-être allé un petit peu loin d'harlic et tout seul maintenant l'ulti gomploc ferme la marche c'est tellement mal payé c'est dommage attention par contre zyganda qui voudrait essayer de chase sur le viego de brunesse c'est dommage je trouve qu'il y avait vraiment de l'idée d'essayer de jouer justement avec cette map et trouver un étau mais finalement c'était l'or étau je l'ai et le héros de la faille utilisé pour récupérer la thermide on commence à mettre le large en terme de gold ils ont très très bien réagi un l'ulti gomploc fait très mal parce qu'il empêche aussi les renforts effectivement l'ulti de gp qui est qui est si fort en compétitif qui a complètement fermé l'autre chose qu'on va voir parce que là à ce moment là je me dis ok ils sont trois levita ils sont ils sont pris en sandwich on voit que les hauts plans sont deux d'un côté de l'autre un renekton qui va arriver au contact franchement c'était pas dégueu et skins qui réagit très bien en fait le focus sur skins le truc c'est qu'ils sont bien positionnés en fait ouais parce qu'en fait c'est un étau mais ça permet à skins de se replacer d'un côté et le trech qui peut qui peut tempo en plus on avait ses summoners du coup on a fait il fallait peut-être les laisser sortir un petit peu plus à voir en tout cas on s'en sort bien côté vita et on revient revient au kill en score on est à plus de trois cas gold d'écart et une minute avant le direct c'est là où ça va être important c'est ça si vitality prend le prochain dragon on peut considérer que c'est game over pour au plomb si au plomb le prend il reste encore une fenêtre de tir mais il faut c'est la prio absolue et du coup on pousse quand même très haut les vagues sachant qu'on a pris toutes les terrains ça ça va prendre de la vision côté vitality c'est dur à contester ça va être dur de reprendre toute ce tout cet espace inoccupé pour au plomb c'est difficile avec la map chemtech en plus qui rend les choses encore plus compliqué et peigne qu'on a finalement pas vraiment vu cette partie il avait fait une bonne un débat bon début de phase de lane et malheureusement rien de plus il a fait acte de présence et et brunesse qui veut peut-être tenter quelque chose sur cette mid lane allez c'est peut-être le moment là dessus et un flash pour diplex est ce qu'il va être obligé d'utiliser on va mettre l'ulti diplex qui est calme et tout de même le flash sur la floraison mortelle tranquille tranquille sans forcer du côté de diplex c'est bien joué là ce qu'il a fait le mid laner d'évita la t2 qui tombe pour les vitality b 40 secondes avant le drake et peng qui aimerait bien aller prendre l'information attention skins et le tibon de plan qui se fait pour l'instant un peu immobiliser ce qu'il soit la méga des roquettes qui fait très mal le flanking de zygenda est ce qu'il ya des barils à venir chercher je ne pense pas mais 30 secondes avant ce dragon oh non au brunesse flash out on va loin on va loin pour vitality b est ce que ça va payer et non 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 on s'est complètement laissé embarquer darlik avec son rénecton sapi d'immel dominus tout de même peut-être un petit peu tôt il arrive à trouver un double jump et le seul sur zygenda le rappel de rideau on va essayer d'aller finir le top laner vitality ça ne passera pas mais ce dragon semble dur à négocier pour au plomb ouais quoique parce que c'est du 4v5 c'est vraiment une grosse erreur de la part de jack de follow up là dessus parce que c'était free dragon vu qu'on devait reset du côté au plomb et là eh bien on donne un 4v5 on s'est fait chunk un petit peu à droite à gauche c'est bien joué de la part de zygenda le baril qui a été touché jeskla déjà la tp back ils pourront pas les points nécessaires pour discuter le dragon ils auraient peut-être pas dû se laisser embarquer dans cette bataille de poc finalement c'est les vita qui s'en sortent on est trop devant pour vita erreur de jack troll mais c'est que l'équipier sont là pour le soutenir et les vita qui vont pouvoir récupérer le troisième dragon et avec ce dragon s'envolent peut-être un petit peu les espoirs de plomb ouais avec cette avance au gold cette compo scaling et ce dragon c'est tout de même extrêmement bien maîtrisé oui on s'est laissé emporter sur ce drive mais les conséquences sont assez minimes c'est le Lee syndrome un peu la version thresh c'est à dire on touche un haut mais je comprends moi qui développe mes compétences de thresh en ce moment c'est vrai que quand t'as un grab t'as quand même sacrément envie de l'activer ouais c'est quand le gold tu l'actives ça c'est certain je te connais je confirme ah bah ça c'est sûr que c'était destiné à toi pas à jack ça c'est clair et net ah oui mais mais du coup il est sept tiers dans le ranking ah c'est vrai qu'il y a des rankings il y a des rankings sur twitter je ne citerai pas où jack troll a été rank sept tiers contre un sept tiers et un gold finalement c'est le sept tiers s plus chez moi ça c'est clair et net alors les hauts plomb est-ce qu'on y croive mon cher Noah est-ce qu'on y croive encore il faut le miracle le truc c'est comment on gagne un fight faut que peng sorte une dinguerie sur un éventuel one shot peut-être sur la jinx mais avec la clan je vois pas comment le gs class se laisse avoir par un astropong qui vient du fin fond des abysses attention absolument la tendance est absolue qui va probablement se faire éliminer là dessus darlick qui est complètement zoné cette ulti de gp qui fait si mal au clan dps la megadess roquette on va essayer de continuer le zap qui force un flash pour darlick voilà ils sont zonés ils sont raccompagnés à leur propre base les hauts plomb pendant que les vita vont peut-être enchaîner sur cette t2 mid très difficile très difficile à jouer 22 minutes et on est déjà sans aucune tourelle extérieure on est cantonné dans sa propre base du côté des joueurs au plomb et le nageur qui pourrait quasiment être entamé directement il va vite le nageur en plus il ya du dps et on va trap plutôt et la vision trappe sans avoir supprimé la totalité de la vision on a quand même la pink qui est là mais la bonne pink dans le nage qui du coup force le plomb à avancer lance on se dit il ya peut-être quelqu'un au nage et on va devoir y passer c'est tiger tiger qui est pris pour cible là dessus dans la prio qui est récupérée les vita qui vont aller au nage truc c'est que en face à face pour avancer là dedans au plomb ils ont pas énormément d'armes attention le bon baril qui a été touché de la part de ziganda il fait quel stuff d'ailleurs je suis assez curieux savoir s'il part sur un stuff triforce qu'on voit plus en pro ou le stuff faux spectral que personnellement j'affectionne mais qui est peut-être un petit du dragon et le poker il commence à encaisser un petit peu il s'amusant là parce qu'il n'y a pas grand chose qu'il peut aller chercher il a une il a son orange il stack les barils et il est parti sur la triforce triforce mortal reminder le le bill qu'on voit le plus souvent en pro peut-être plus safe on tente encore un pic à péruption solaire c'est cleanse il ya une lanterne on se repositionne on a pris assez cher là du côté de darlick du côté de brunesse il ya un moment où où ils vont one shot ce baron à shore la vitality complètement complètement puisqu'on a full push le top side petit à petit on prend des avantages de ressources et là on va devoir avancer côté au plomb assez dur c'est très dur et c'est vu c'est vu alors du coup la question c'est est ce qu'on s'arrête là où est ce qu'on continue le le drake j'ai l'impression qu'il décide d'absorber le white shot et brunesse arrivera un petit peu tard appel de rideau et le méfait est accompli on s'en va ils arrivent pas à aller au plomb ils arrivent pas ils sont bloqués huit cagol de d'avance pour les vitality alors qu'on prend tout juste la première tour mid lane des haut plomb mais on va devoir défendre à la base aux frontières des trois inhibiteurs qui vont être pris d'assaut par les vitality on va peut-être ouvrir mid bot on déclenche les bounty le premier bounty je crois les récupérer par les haut plomb dans cette game il me semble metta shut down fake news juste à faire un gros push mid skins a commencé à avancer un peu sur le bot side on pourrait y envoyer zygenda il a sa tp pas besoin de s'embarrasser j'ai l'impression tout simplement zygenda va prendre le mid on va tout le monde au bot tout le monde au bot si jamais il faut engage bot et bah ils peuvent se il peut il peut ultier avec son gp voire tp il est tout à fait safe mid il a il a pas son flash en une dizaine de secondes mais il aura et il a son orange et regardez moi j'esclare c'est beau ça on a même en lck la dernière on voyait pas ça synchronisation des wavs synchronisation des wavs avec la wavs mid lane il a bon malheureusement il la push un peu oh si c'est bien c'est bien c'est bien je ne vais pas me dire je ne vais pas me dire elles sont parfaitement synchronisées monsieur j'allais dire un tout petit peu un tout petit peu trop tard alors qu'elles sont parfaites c'est une demi seconde trop tard et en tout cas je pinaille bien évidemment c'était très bien joué ce que font l'évita là par contre on la synchronise pas tant pis mais les deux tourelles qui sont mis d'hp et ça va passer on va être obligé de tenter un team fight un peu désespéré ça va être maintenant ou jamais le baroud d'honneur peut-être pour la team au plomb la tour qui tombe les resets de jinx qui sont activés attention j'essaye il a pris la cleanse et c'est bon il se fera terminer on va prendre on va spy par contre dans l'ultimate du gangplank qu'on arrive à temporiser et le get back c'est du 1 pour 1 c'est peut-être pas autant que ce qu'on espérait par rapport effectivement à ce mauvais positionnement de jesk là ouais c'était pas ça montre à quel point ils sont devant parce que là c'est ce qu'il a run down la game sur ce fight il me semble et néanmoins et bien on gagne le fight attention la ping qui se fait raccompagner diplex qui tente le flash in le stud sur diplex on se réchauffe un petit peu du côté des vitality ça prend des kills ça pourrait finir là dessus maintenant c'est du 2 pour 2 pour le moment on trade c'est pas trop à l'avantage de vitality bon deux inhibiteurs est-ce qu'il y a quelque chose à faire le flash in peut-être de ping avec le stout où ce qui a tenté l'outplay le triplé quadruplé d'ailleurs pour tiger lalalalala on la voyait pas venir ça vaut des poutos ça vaut des poutos et ça vaut surtout un troisième drake kentek et 1 1 shutdown attention bon ils sont voyons clair ils sont dans la merde néoplond ils sont dans la merde mais victoire détrui quasiment 10 000 goals de retard alors jesk là là j'ai l'impression il a glissé là Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il se fait stun Il met le dernier hit Il met le dernier hit Et il se fait cueillir Il n'y a pas une cleanse ? Ah non Il avait utilisé au mid Tout à l'heure Sur l'Ultileona Sur l'éruption solaire de l'Ultileona Donc il a juste fait Un mauvais positionnement Peut-être justement Qu'il pensait qu'il avait Il avait son flash Le mid c'est éventuellement Ce qu'on peut reprocher Mais il n'est pas facile À esquiver celui-là Au milieu de la mêlée Il y a tellement de choses À surveiller Non là c'est surtout que Ayant pris les inhibiteurs Ils n'auraient pas dû forcer Comme ça sous les tours Complètement Bon Ça joue champagne Parce que je pense Qu'ils se savent quasiment victorieux Ouais mais attention Honnêtement Là c'est Ziplex Qui a fait je pense Quelques pas de trop Je ne sais pas En ce moment Pas sûr que ce soit Le mood De tenter ce genre de move Là chez Vita On a besoin de la win Et du coup Effectivement Le chemtech Qui a été récupéré hors caméra On n'est que Entre guillemets Que 5k gold d'ailleurs Alors on se fait Gigantesquement Aosken Je pense que la game Reste Parfaitement difficile Pour Léoplon Mais écoute Sur un autre malentendu Bon là Il y a quand même Il y a l'amna fini Kraken Sur ce Jinx Il y a la BT en route Il reste Surtout On a les pressions De l'année Complètement touche Et Zyganda En train de trap Fourbement Avec ses barils Dans un buisson En vrai La Zyganda Il devrait se limiter groupe Pour qu'il n'y ait aucune chance De lose Du côté Vita En plus on a le flash Et la cleanse Pour Jeskla Éruption solaire Il y a la cleanse Cette fois-ci Il la met Jeskla Il attendait vraiment De voir si c'était nécessaire Et il s'était dit Peut-être Contre la Zoé C'est une très bonne nouvelle Pour Timo Plank Qui pourrait réussir à tempo Jack Troll Pour un petit peu de dégâts On arrive à progresser Côté Zyganda Sur le bot side Darlick Obligé de s'incliner Face au Kree Plus au Gangplank On l'amène jusqu'au tour Est-ce qu'on peut trouver quelque chose Il trouve un stun L'orange de Zyganda On n'arrivera pas à trouver le route Côté Tiger Et ça ouvre une opportunité Pour venir frapper cette tour Mais on n'a pas de vague de creep On n'a pas de vague de creep Mais ça continue Le travail de Zyganda Qui ferme deux waves En même temps Et Levita Qui vont pouvoir peut-être Prendre cette tourelle Avec Jeskla Qui est protégé par la lanterne Avec Jeskla qui est protégé par la lanterne Allez le petit gangplank On zone On zone On prend la tour Le troisième mini-beater Est-ce qu'on peut tirer 3 minutes Pour réussir de shotgun Un dragon ? Attention C'est pas mal fait De la part de Peng Le flanking de Darlick Ça va vite le rappel de Reed Au T-Plex en stopwatch Et j'ai l'impression Que ce push Sera complètement repoussé Jeskla qui arrive à trouver Peut-être un peu de DPS Peng s'en sort Le zap L'éruption solaire La lance du zénith Et Darlick en back-up C'est un ace Allez Vita Ils ont peut-être Un petit peu trop joué Avec le feu Et les gladiateurs Ou les spartiates Plutôt qui se défendent Tiger Tant bien que Tiger Triplé ? Quadruplé ? J'avais un Tiger Tauré Triplé quadruplé Pour Tiger Dans cette game Des frontières d'un diable Le mec qui a mis Tiger Dans sa fantasy En gold Écoute Là c'était Peng qui fait un super flanking Là-dessus Bam Avec sa Zoé Derrière On va toucher L'essor du côté de Tiger Franchement réussi Ce team fight De la part des au plomb Les Vita Qui s'endorment un peu Avec tout ce late game Peut-être qu'on se croit Tellement bien On se dit enfin C'est une journée facile Et bien pas tant que ça Tiger qui s'en sort Très très bien Et on n'a pas On n'a pas perdu Le troisième inim Qui est généralement signe De devoir rester dans sa base Ah oui ok Petite pause Petite pause On a une déco Du côté de Jack Troll Ça va revenir A priori Assez vite Mais voilà Bon alors certes On n'a plus de tour On n'a plus d'inhibiteur Mais Il leur reste un inhibiteur Il leur reste un hip-top Il me semble qu'ils ont tombé Non ? Il me semble pas Regarde Ah non tu as raison C'est ce que je suis en train de dire Et donc ils sont En vrai c'est très important Parce que ça peut éventuellement Leur permettre de sortir Pour all-in ce dragon Et plus de flash sur Jeskla Bon alors plus de flash Sur Renekton non plus Il aura attaque Lance Pour le dragon Il y a peut-être quelque chose à faire Et ce djinn Ce djinn Qui est sur 4 items Canon ultra rapide Pour Tiger Attention Et l'évita par contre Oula Oula Ça je pense que ça va pas être scout Pour Léoplon Non mais Ils peuvent pas le défendre Quand bien même ce serait scout Quoique Le problème Le problème c'est quand même Avec le replay C'est difficile de voir le setup Le problème c'est qu'avec ce buff Nash En vrai l'évita Ils peuvent juste menacer De finir maintenant Ne pas risquer le setup Pour le prochain Drek Mais il faut qu'il fasse vite C'est une minute Parce que sinon on peut laisser Un joueur comme Darlick Faire ce dragon en solo Et il y a une pink Ah elle a été changée Il y avait une pink Qui devait être là Depuis le début de la game Sur la lane topside Je me dis pourquoi pas un TP Mais c'était un petit peu loin On va essayer de défendre Contre ce baron Nashor C'est bien bloqué par Deeplex Ce petit couloir Et on reste à 5 Cette fois-ci pour Vitality Ouais si il passe pas Il y a quand même pas mal de vision Déjà autour du Drek Attention au TP Par exemple de Darlick Ah l'évita il y arrive pas Un petit call là Qui est un peu loupé C'est du reset C'est du reset Pour aller jouer le dragon Ils ont pas l'information Trop trop les hoplons Il faut se dépêcher De push au mid 20 secondes avant le dragon C'est bien C'est que la bot lane On a les inhibiteurs Qui ont repop en plus C'est jouable C'est jouable C'est jouable C'est jouable On touche du côté de Tiger Et les hoplons Qui vont se regrouper mid Ils peuvent pas trade Ils vont laisser ce dragon On laisse le dragon On laisse le dragon Est-ce qu'il y aura vraiment Un meilleur moment dans la game Pour les hoplons Je sais pas Après il y a encore C'est dur de push contre ce buff Nashor Ouais Et de Fechek dans la foulée Bon ça va faire Deux dragons à trois Il y a Tim Oplon Qui a réussi à défendre Déjà depuis plus de 5 minutes Donc ils se disent que Pourquoi pas Une autre défense réussie Et là peut-être Le prochain timing de dragon Absolument Absolument Mais comme c'est que Le scaling n'est toujours Enfin ça n'a pas changé C'est toujours pas leur faveur Et ici André Qui nous fait un KDA Discutable pour cette partie Tiger 7-0-4 Ouais Tous ces kills C'est un quadrat et un triplé C'est vrai En deux fois En deux fois Efficace Et 332 farm Parce que du coup On farm beaucoup Du côté En termes de level Je regarde un petit peu Bon on a Un petit peu devant Du côté des Vita Simplement Tiger Qui est niveau 17 Avec son Jhin Il est très très bien Dans sa game Et le Rabadon Qui va pas tarder Arriver du côté de Peg Ça c'est un bon spike Pour cette zone Honnêtement On l'a pas vu du tout En early game Mais en termes de Il a mis du rythme Tout de même Sur sa mid lane Regarde-moi C'est tes observateurs Qui répondent instantanément Quel talent Je les remercie Et du coup Zyganda qui est premier En XP de la game Attention par contre Qui est attrapé par Brunesse Il faudrait le niveau 16 Sur Brunesse Ça aiderait Rappel de rideau On zone La chasse à l'inhibiteur Zyganda Qui essaie de trouver Un flanking avec du baril Mais on a bien temporisé Cette ulti de Tiger Ça réduit considérablement La dangerosité de la compo Au plomb Ils arrivent pas Ils arrivent pas à avancer Là maintenant qu'on est Bien regroupés Bon ulti Oh Zyganda Les barils L'ulti La Megadest Rocket Il a tout pris Peng Et normalement On devrait pouvoir finir Alors un seul mort Attention Peut-être le Miracle au plomb Les T4 Qui avancent Darlick essaie de trouver Quelque chose A temporisation d'absolute Avec une stopwatch Brunesse qui ne trouvera pas Ses dégâts La Shockwave Qui va le ramener dans la mêlée Heureusement il est sauvé Il a le Sterak Darlick qui se bat Qui se bat Mais il n'y a pas assez Pour Darlick Ouais les Vita Qui vont pouvoir finir là-dessus Lange gardien Qui est prog du côté de Skins Et Tiger malgré ses 7 kills Ne peut pas terminer Ne peut pas défendre Plus tôt On est encore 5 Du côté des Vita La dernière tour Qui va tomber On était très bien défendu Du côté au plomb Mais ce n'est pas suffisant Face à la ruche Victoire a priori Attention Tiger Le barou de donneur Et c'est la fin Petit kill Pogesk là Et les Vitality S'imposent Et montent à 3-0 En conservant Avec d'autres équipes Leur première place Ouais Et bien écoute C'était Bon C'était maîtrisé On va dire Pendant tout leur league game On s'est fait peur Enfin on s'est fait peur Je ne pense pas qu'ils soient Fait vraiment peur Dans le sens où Ils avaient un tel late game Qu'ils étaient confiants Mais ça ne devrait pas arriver Je trouve Ce genre de petits Ils ont mis du temps à finir Ils ont Après Voilà Est-ce qu'on doit juger Le fait que Ils jouent un peu champagne Ou un peu désinhibés Parce que je pense Qu'ils ont confiance Dans leurs compétences Par rapport aux joueurs en face Ils ont confiance Dans leur compo Comme tu l'as dit Et ils ont de l'avance En train de pousser Les inhibiteurs Je pense que oui Bon Après Est-ce que le coach Derrière Ne va pas leur faire la morale Probable C'est probable Mais je pense Ils se feront probablement La morale tout seuls Voilà On verra On verra l'interview Est-ce qu'ils vont se faire passer Un savon On va rejoindre Twix du côté De la Neldes Avec Roba et Tretton Messieurs C'est à vous Merci beaucoup messieurs Déjà Quelle soirée On n'est pas passé loin D'un énorme upset Ici là Thibault Pour qu'il manque De peu Voilà De peut-être Prendre le match Face aux VTB Qui se sont bien ressaisis Sur la fin de partie Pour sécuriser La victoire Gladiateur Contre Abeille Est-ce qu'on s'attendait à ça Très cher Tretton et Robas La game Était hyper close Ben Hyper close Vous battez pas Oui et non Mais en vrai Je sais pas Ils ont juste Je sais pas C'est complètement Un autre visage De ce qu'on a vu La semaine dernière De Vita Surtout Chicanda Je dirais Qui a fait deux grosses performances La semaine dernière Et qui l'a Fait un peu une McDonald's perf Ben par rapport à son niveau Par rapport à ce qu'il est censé faire Par rapport au fait Qu'il a gpé une Tour et Necton Il s'est fait focus par au plomb Un petit peu Il s'est fait beaucoup focus par au plomb Alors il y a un côté Ouvita Superf un petit peu Et t'as ce côté Heureusement qu'ils ont Des très bons joueurs Et que de base Ils ont les phases de laine Qui ont été très gagnantes Tout de même globalement En termes de farm Mais il y a aussi un côté Ouvita 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 Superf aussi un peu Et il y a eu pas mal de choses Que j'ai trouvé super intéressantes Dans la game de plomb Notamment ici Et c'est juste dommage Qu'ils n'arrivent pas A choper Jacques Troll Assez rapidement Qu'ils n'arrivent pas Le one tap instantanément Ça aurait donné un reset au viego Et je pense que le fait Serait très bien passé C'est un peu le tournoi de la game Mais au plomb globalement A beaucoup mieux joué Beaucoup aimé les gangs de Brunesse En early game Par contre c'est vrai Du côté de Vitality A partir du moment Il y a eu des regroupements Et il y a eu quand même Pas mal de fails Et de petits ratés Qu'on a moins vus La semaine dernière Est-ce qu'on s'attendait À un seul instant À avoir J'entends noy J'ai envie de me lever Et de lui en mettre une Mais est-ce qu'on s'attendait À un seul instant À avoir tigé en 7-0 Contre J'esclat Jacques Troll Alors non Surprenant Non surprenant Après il a pris Félicitations à lui Au passe-puit Félicitations à lui Fait une très bonne game Après il a pris les kills Dans le late game Mais quand même En face de lane Ils ont pris le tarif Mais ils ont aussi Le thresh de Jacques Troll Et Nojoke ne veut pas mourir Contre Thresh Jinx Avec la pression qu'ils mettent Ils ont quand même Bien tenu la phase de lane Et en teamfight Tige a été impériale Donc vraiment Très très grosse perf En vrai Vita C'est quand même Fait un petit peu peur Parce que le move Pas ce replay là Le replay d'avant S'ils arrivent à le gagner Comme très tondi Et qu'ils prennent le reset Je pense qu'on n'est pas serein Chez Vita Encore une fois en LFL Une Soul Shem Tech Qui a annoncé Oui Ça fait un peu peur Parce qu'en vrai Une Soul Shem Tech Quand t'as un viego Un truc comme ça Qui peut go in Et que Tige est perf Comme ça en fight En late game T'es pas si confident que ça En vrai ils se sont quand même Fait un petit peu peur Je pense que Si le move Se passe pas aussi bien Que Jacques Troll Arrive pas à flash Ou quoi Qui sont à 3 Drek C'est compliqué En vrai la game Est vraiment complexe Pour le coup Et je trouve que C'est pas mal Dipex et Zyganda Qui ont joué En dessous de leur standard Parce que même Dipex C'est le seul Qui a perdu un petit peu Sline Alors contre Zoe Urena Ça devrait pas être le cas Il prend quand même Un petit 20 CS Peng tendre quelque chose A droite à gauche Ça va pas forcément suffit Mais c'est vrai Pour Vitality En tout cas c'est pas clean Et je pense que Selon leur standard C'est pas Enfin c'est pas Ce qu'ils veulent montrer Je pense en AFL Il va être encore plus fort Et plus dominant Alors on cherche Éventuellement des explications Alors sur performance D'Oplomb Sous performance de Vitality Bien sûr j'ai bien compris Ce que vous étiez en train De me dire Peut-être une raison En dehors du jeu Contextuel On sait qu'il y avait Vant que Certains joueurs Vitality Je parle de l'équipe Main N'était pas en super santé La semaine passée Au niveau du LEC Après je ne suis pas Dans le staff Bien sûr je n'en sais trop rien Est-ce que tu as peut-être Une information supplémentaire J'ai pas d'infos Mais moi je pense Que Oplomb a bien joué Et que Vitality S'est fait surprendre Par Oplomb qui jouait bien Je pense que c'est surtout ça La véritable raison Et je pense que J'ai un gars sur le topside Il met des trades Vraiment très agressifs Et Darlick répond Relativement bien Dans son 1v1 Et il joue juste trop agressivement En respectant pas le jungler Et s'est punir Parce que Oplomb a bien joué A bien exploité Le fait que certains joueurs De Vitality Allaient un petit peu trop loin On ne respectait pas assez Et ils avaient une draft Pour punir les personnes Qui ne respectaient pas assez Et ils ne sont pas Pas seulement leur première victoire En LFL Et c'est de bon augure Pour Oplomb Qui en vrai On voit un petit peu Comme cette équipe Qui aura du mal A prendre des victoires Mais si contre Vitality Ils font des games comme ça Il y a moins Qu'ils débloquent leur compteur Et à partir du moment Tu débloques ton compteur Tu ne sais jamais Ce qui peut se passer Pour être tout à fait transparent On est à peu près tous A voir globalement Team Oplomb Occuper l'une des dernières places Si ce n'est la dernière De LFL Est-ce qu'on se réavise Après ces trois premières journées De ce qu'on a vu Ou est-ce qu'on attend Simplement d'en avoir plus encore En vrai je pense Qu'en remettant En remettant les choses Dans son contexte Dans cette game S'il n'y a pas la soul Che Mtech Je pense que la différence Qu'il y a sur les deux Botlane par exemple En lane pure Je pense qu'avec le swap Les plates etc Même les petits trolls De Shikanda Je pense qu'il n'y a pas Vraiment en photo Ils auraient quand même gagné C'est juste que La composante soul Che Mtech Fait que Si tu l'as Tu ne peux quasiment pas Perte de game Je pense que c'est Je ne sais pas S'il y a les stats Qui existent Sur UGG Un truc du style Mais je pense Ça doit être 95% 99% de winrate Si tu as la soul On pourrait aller chercher ça Pour un futur précheur Je pense que c'est 90% plus Minimum On pourrait aller chercher ça En effet c'est assez intéressant Avant que ce soit nerfé Que ça change un petit peu Donc Que Mtech Un petit peu beaucoup Très bien Ecoutez messieurs Voilà pour notre débrief Bien sûr On va pouvoir accueillir Un des joueurs Vitality Pour pouvoir échanger avec lui C'est en anglais Donc Bless Yourself bien sûr Et on va accueillir Le top laner De Vitality Ziggenda Qui va être avec nous Bonsoir Ziggenda Happy New Year Merci d'avoir retenu On the desk Comment est-ce que tu te sentais ? Je me sentais bien Je me sentais bien Ok Vous avez eu un peu ROUGH game Against Timo Plon Pouvez-vous nous dire Comment ça allait Pour toi ? Est-ce que tu as Un peu peur À un point Dans le jeu Ou Tu as senti En control ? C'était très bien pour ma bot lane Et à un point J'ai commencé à mourir Et mourir Et mourir Pour fun Je ne sais pas ce qui s'est passé Dans ma tête Je m'ai mort Trois fois en un Deux fois Et... Peut-vous Est-ce que tu étais Surprised Les shots Dans ce jeu Est-ce que Jacques Troll Est-ce qu'il y avait Très de tous Ou est-ce qu'il y avait Free-follow Il y avait Il y avait Jungling Mais C'était une unité Et moi et Deplex On était presque Fouliqués Nous faisons notre chose Ok Ok Tout d'un instinct Trayton Je veux dire Comment est-ce que tu joues Dans une équipe Avec une très forte bot lane Pour toi Tu as un top laner Tu joues beaucoup Carrey Et Carrey style Comme top laner Comment est-ce que tu joues Dans cette équipe Où le focus Est-ce que tu as Est-ce que tu joues Je m'aime Mon bot lane Est-ce que tu joues En plus Tous les lanes Ils jouent Il ne faut pas Les match-up Elles gagnent Donc Je n'ai pas Je n'ai pas Pas de lutter Dans la jungle Et puis Je vais gagner En plus Ils me carryent Specially Avec skins Si le bot lane Est-ce que tu joues Dans chaque game Il peut faire Ce qu'il veut Et je n'ai pas Pas de lutter Même si le bot lane Est-ce que tu joues Carrey Nous connais Tu as Un très fort Laner Specially On la top lane Peut-ce que tu nous Pouvez-ce que tu penses On ta position En cette early season Avec les changements Et comment tu te sens Dans cette meta Overall Tu te sens Plus confortable Avec Plus de responsabilités Dans la map Dans la game Ou tu as mises Je pense que c'est C'est bon Pour moi C'est bon Top lane Focused Meta Tu n'es pas 1v9 On top At the moment Tu chill Si c'est bon En 20 Team Comp Tu peux Carrey Quite hard Si tu as J C'est bon Ils peuvent Carrey 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 Si c'est bon Si tu as Tu as Chil Soak Et Jynx Carrey 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 Donc, c'est très bien de beat'em. Et je pense qu'il y a beaucoup de difficultés. Secre Sievo est bien. Je pense que le DLC Ragnar est bien. Ils sont les bons. All right. We're really looking forward to this matchup. We got the MVP for this match. And it was actually your jungler skins who earned it. Deserved. Deserved, yeah. Deserved, yeah. I stole last time. I got like the second game I shouldn't have gotten. And he should have gotten it. So, now he got it. It's nice. All right. Everything's good then. Thank you so much, Zygenda, for your time for this interview. Do you have maybe a shout out to do before we leave you to celebrate with your team? Thanks for the support I get this split. I've not had this much love in a long time. So, it's great for all the messages. Every Vitally fan is like, I played good. So, now they like me. And it's nice. Thank you for this. Thank you, Zygenda. Thank you so much for wearing my fantasy. So, thank you for the points. Not too much though, but thank you for the points anyway. And see you on the leaf and see you tomorrow. Have a good one, Zygenda. Thank you so much for your smile. Thank you so much. Goodbye. Bye. Bye. Zygenda. Personnellement, c'est la première fois que je l'ai. Pareil. Mais surtout que je l'ai. Il est souriant. En LEC, il était un peu stressé et tout. Et tu sens qu'il est un peu plus détente. C'est super cool. Et en plus, il a dit qu'en LEC, c'est vrai qu'il avait été un peu pointé du doigt parce qu'il n'était pas des perfs de fou, forcément. Et c'était un peu pris des petits femmes de la commune interne notamment. Et en l'occurrence... On est pas comme ça, nous. En l'occurrence, il est content parce que là, actuellement, il joue super bien. Et il sent que les fans ne poussent. Donc, c'est grave cool pour lui, en vrai. Eh bien, Poucelleux, c'est un joueur de grand, grand talent, bien sûr. Il n'y a que ça, bien entendu, en LFL. Mais voilà, on n'a pas souvent l'occasion de l'accueillir ici. Je crois que c'est la première fois qu'il passe en interview sur ce death, me semble-t-il. Très sympathique, vraiment. On l'a vu en LEC, mais pas forcément en LFL. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le mood qui dégageait après une game de GP en 2-6. Ça m'est bien. On l'a tous les deux mis dans la fantasy. Heureusement qu'il fermait des minions. Sinon, il n'aurait pas fait beaucoup. Après, quand tu as ta botlane qui gagne, tu es souvent très content, quand même. Ouais, c'est vrai. Il est relativement content. Et puis, j'ai hâte de le voir. Et aussi, il va faire des dingueries en lane, ce joueur. Il est plein, plein de potentiel. Donc, la méta de cette année, je pense qu'elle est très, très bonne pour lui. J'espère que ça va bien fonctionner pour lui. Ainsi que pour Vitaity, qui ont l'air d'être peut-être un petit peu dans une période d'ajustement. Mais voilà, le futur semble radieux. En tout cas, les points continuent à s'accumuler. Prochain match, traitons. Petit interro surprise, comme d'habitude. Alors, le prochain match. Mirage et Liandra contre Miss 8. En fait, je l'avais. Quel professionnel ! Et Mirage serait Redside, donc, pour vos petites... Miss 8, pardon, serait Redside, pardonnez-moi. J'ai tenté le Mirage, personnellement. Tu as tenté le Mirage ? J'avais tenté le Solari, j'ai réussi. J'ai tenté le Mirage, je vais réussir aussi. Absolument magnifique. Et bien, découvrez avec nous, juste après la pause, si Treton a eu raison dans l'affiche Mirage et Liandra contre Miss 8 première, dans quelques instants, sur OTP.